Bonjour à tous, nous allons commencer la séance, il est 15h. Bienvenue à tous sur ce web-séminaire dynamisation de la montagne estivale version 1 organisé par le Cluster Montagne et le France Montagne. Je suis Kaline Osaki, responsable développement France et international du Cluster. Je vais laisser la parole à Benoît pour revenir sur la petite périphérie de jeudi. Bonjour à tous, Benoît Robert, je suis le directeur du Cluster Montagne. Oui, on vous doit quelques explications, on devait se retrouver jeudi. Malheureusement, on a eu une petite difficulté avec notre compte Zoom. Zoom nous avait généré deux comptes avec le même mot de passe et le même numéro, que ce soit avec 100 participants ou 1000 participants. Et malheureusement, à défaut, lors de l'émission de l'invitation, il est parti sur notre compte à défaut de 100 personnes. C'est pour ça qu'on a été tous très frustrés, bloqués à 100. Et avec Jean-Marc, on a préféré remettre l'événement plutôt que l'enregistrer et vous adresser le lien. Donc, on est très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous et je nous souhaite à nous tous un très bon séminaire. Kaline, je te rends la parole. Oui, merci Benoît. Donc, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui autour de l'enjeu du développement estival des stations de montagne et des perspectives de l'été 2020. L'idée est ici d'échanger, de partager nos réflexions, nos visions, nous inspirer et noter des bonnes idées. Donc, un grand merci à tous les participants, à nos partenaires. Là, pour l'instant, vous êtes 380 participants. Ça, c'est qu'augmenté. Il va y avoir pas mal de retard à terre, je pense. Et il y a des directeurs de stations, que ce soit au niveau OT, Société d'exploitation des remontées mécaniques, institutions, collectivités, universités, entreprises de la filière socio-professionnelle des stations. Et également, on salue la présence des médias. On a également des destinations et entreprises hors territoire français qui sont au Chili, Québec, Suisse, Espagne et Andorre. Voilà, comme pourquoi ce sujet rassemble bien tout le monde. Je vais laisser la parole à Jean-Marc, directeur de France Montagne, pour les mots de bienvenue. Merci, Kaline. Amis de la montagne, bonjour. Ravie de vous accueillir si nombreux aujourd'hui avec le cluster Montagne. Et je vous salue au nom de France Montagne, au nom de ses membres fondateurs, l'Association des maires de stations de montagne, les domaines de Skiables de France, l'école du ski, français, mais également, je tiens à saluer la présence de nos présidents, administrateurs et membres présents. Et je vous prie de bien vouloir excuser Jean-Luc Bock, notre président de France Montagne, qui ne peut être avec nous cet après-midi. Permettez-moi de me présenter Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne, qui célèbre ses dix ans cette année et qui a pour mission la promotion de la montagne française en France et à l'international, quatre saisons. Malgré un contexte totalement inédit et avec toutes les incertitudes du moment, nous sommes tous là pour nous projeter cet été, afin de pouvoir le dynamiser et faire que cette nouvelle donne puisse se transformer en une opportunité pour la montagne française, pour ses territoires, ses stations et ses acteurs. Alors, soyons créatifs, innovants, productifs et solidaires en jouant plus que jamais le collectif. A tout de suite. Merci Jean-Marc pour ces mots de bienvenue. Benoît, je te laisse reprendre la parole en tant que directeur du Cluster Montagne. Voilà, je voulais vous saluer également au nom de notre président, monsieur Patrick Granthory et toute la gouvernance du Cluster Montagne. Donc, le Cluster Montagne, c'est une association qui a été créée à l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les membres de l'association sont les acteurs de l'aménagement de la montagne touristique. Les territoires de montagne sont aujourd'hui confrontés à d'innombrables défis. L'objectif du Cluster Montagne, ça va être de faire le lien entre les attentes des acteurs de ces territoires et les solutions des entreprises membres du Cluster Montagne. Donc, parmi nos défis, il y a justement la dynamisation de la montagne estivale. Récemment, un de nos membres, Bruno Tamaillon, qui est de la société TAMS, qui est avec nous cet après-midi, nous interpellait sur ce sujet. Il nous a dit qu'il faut aller vite et fort sur cet été et il a proposé que nous mettions en place ce séminaire. J'ai contacté Jean-Marc et on se retrouve déjà à plus de 400 pour échanger cet après-midi. Voilà, merci à tous encore une fois d'être présents. Merci Benoît. Du coup, j'ai juste très rapidement rappelé le déroulé que vous avez déjà. Dans une première partie, on aura les interventions de Benoît et de Jean-Marc sur les éléments de contexte, les perspectives des stations de montagne sur cet été, l'analyse de l'offre festival des stations. Dans un second temps, on passera à la table ronde avec les quatre grandes témoins. Mickaël pour Abouria, Éric pour les deux Alpes, Olivier pour les Cési et Valérie pour Pranognan. Dans un troisième temps, nous procéderons au pitch expertise du Cluster. Et enfin, à partir de 16 heures, nous aurons un temps d'échange collectif. Donc, les règles du jeu, rapidement, vérifiez que vos micros et vos vidéos soient bien désactivés. Exprimez-vous via l'onglet Conversation. On vous invite à vous saluer, échanger entre vous. C'est à partir de 16 heures que les intervenants pourront vraiment rebondir sur vos remarques. Donc, merci également de modifier votre nom et votre structure s'ils ne sont pas affichés. Vous pouvez les renommer vous-mêmes. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à l'intervention de Jean-Marc sur les éléments de contexte et perspectives. Très bien, merci Kaline. Quatre minutes d'intervention pour repréciser effectivement des éléments de contexte et de perspectives pour cette dynamisation de la montagne française. Alors, avec un territoire qui représente 23% du territoire national pour la montagne française et 105 millions de nuitées en été, nos six massifs, plus de 300 stations. Il y a quelques slides que Kaline va vous faire dérouler au fur et à mesure de mes propos. 7 millions de lits touristiques. Depuis trois ans, l'été est devenu la deuxième destination favorite des Français derrière le littoral qui fait la course seule en paix. Et pour autant, pour cet été, les nouvelles intentions de départ post-confinement peuvent être une opportunité pour la montagne. Selon les études, si 20% auraient déjà décidé de leur congé, 40% ne partiraient pas. Il y aurait 40% de les Français qui n'auraient pas encore fait leur choix à date, donc à convaincre. Et je tiens à saluer et à remercier tous les partenaires territoriaux et institutionnels pour leur partage d'études. La montagne, tout naturellement, avec ses propres critères et ses valeurs, la montagne a une carte à jouer. Une montagne accessible géographiquement. Il y a toujours une montagne proche de chez soi. Une montagne accessible économiquement. Véritable atout concurrentiel, propre à notre destination. Avec les atouts naturels qu'elle propose, les grands espaces, une grande évasion de bienfaits et de bien-être. Et ces valeurs qui positionnent la montagne comme le refuge des temps modernes plus que jamais. En effet, les valeurs de la montagne sont aujourd'hui en parfaite adéquation avec le moment. Resserrement des liens familiaux, solidarité et partage, reconnexion à la nature, dépassement de soi, retour aux sources, retrouvailles. A condition, bien sûr, de mettre ou remettre la montagne dans les envies des Français. Alors, comment ? Comment faire ? Après une période de communication bienveillante de cette première phase auprès du grand public, que nous avons pu gérer ensemble, en bonne coordination entre territoire, partenaire et station, nous allons maintenant pouvoir lancer une grande campagne de communication pour la relance de cet été. coordonner et co-financer avec France Montagne et tous les massifs de la montagne française, au pro-rata de leur poids économique, action inédite qui n'était pas prévue initialement, avec un engagement et une solidarité exemplaire des massifs. Donc, une campagne de télévision nationale qui serait idéalement diffusée en juin, avec un spot été-automne de 25 secondes réalisé par Seb Montaz de studio, véhiculant l'image de la montagne tout naturellement, avec ses valeurs, le tout pour un budget de l'ordre de 300 000 euros. Une campagne qui sera ensuite complétée par les offres territoriales des régions, des départements, des stations, et accompagnée en parallèle des messages de réassurance, tout aussi importants que la promotion de la destination. Nous allons avoir de nouvelles contraintes, avec de nouvelles donnes. Redonner le goût de la France, simplifier la lisibilité de nos offres, nos activités, le parcours client, et revenir aux fondamentaux, à l'essentiel de la montagne. En ciblant de nouveaux prospects qui, espérons-le, seront de nouveaux clients pour la montagne. Une première fois dont il va falloir tenir compte, plus que jamais. Tout cela avec un été sans grands événements possibles ou des événements à réinventer. Un été où la souplesse devra être de rigueur sur les réservations, sur les annulations. En prenant en compte également que les tendances d'hier vont devenir les demandes de demain, vers un tourisme toujours plus durable, toujours plus responsable, plus solidaire. Avec des micro-entreprises, des micro-aventures, pardon, près de chez soi, l'évolution d'un tourisme de masse saisonnalisé vers un tourisme plus durable, quatre saisons, et la mise en avant de notre biodiversité, riche en montagne, et de nos circuits courts. Vous l'avez compris, le défi est immense, la tâche est rude, les enjeux sont majeurs. Et pour autant, gardons une positive attitude en restant plus que jamais mobilisés, solidaires, proactifs et confiants. Alors cet été, sans aller loin, nous allons inviter tout le monde à aller haut. Voilà, merci pour votre attention. Merci Jean-Marc pour ton intervention et ce message résolument positif que l'on veut tous transmettre. Donc, je te laisse la parole, Benoît, sur l'analyse, justement, de l'offre des estivales des stations de montagne. Voilà, merci Kali. Après avoir parlé, effectivement, communication, nous souhaitions aborder ce volet de notre offre. Alors, déjà, il y a un point qui, moi, m'a interpellé et qui va nous interpeller tous, c'est ne jamais oublier que le tourisme de montagne est né l'été. Et c'est également intéressant de noter que le tourisme de montagne est né l'été et de la santé. On se souvient tous que l'histoire du tourisme au 19e siècle, c'était le thermalisme, le climatisme, la cure d'air. C'est un élément, une notion extrêmement intéressante à reprendre à notre compte aujourd'hui. Donc, concernant l'offre touristique estivale, au niveau du cluster, on se prend garde à deux écueils. Un, on ne compare pas les stations, on ne dit pas les grandes, les moyennes, les petites stations seraient plus favorables pour telle ou telle forme de tourisme estival. Et de la même manière, on ne distingue pas les pratiques. Est-ce que la montagne va aller plus vers une aseptisation, une disneylandisation, ou est-ce qu'au contraire, on va aller plus vers de l'itinérance, de la grande aventure ? Toutes ces activités, elles ont leur place, elles ont toutes leur public et elles sont toutes importantes. Ce qui nous semble important néanmoins de partager aujourd'hui, c'est des constats. Le constat, c'est l'importance de la saison hivernale pour nos stations. Alors, les défis de la neige sont innombrables, on en parle, on en a parlé tout cet hiver, mais l'économie résiste. Et cette résilience, elle s'appuie sur deux éléments essentiels qui doivent nous inspirer. Tout d'abord, un milieu émotionnel extraordinaire, qui est la montagne, la nature, et une activité à sensation unique, qui est le ski. On a donc une offre extrêmement simple et des moyens techniques, humains, financiers considérables pour accompagner le développement de cette activité. Le corollaire de ce succès, c'est notre deuxième constat, c'est que durant de nombreuses années, la saison d'été n'a peut-être pas été appréciée à sa juste valeur. Pourtant, on le sait tous, les ressources de la montagne, de nos stations, de leur environnement proche sont considérables. Pour la petite histoire, avec Jean-Philippe Monfort, qui est aujourd'hui le directeur de l'Office de tourisme de la CLUSA, pendant plus d'une dizaine d'années, nous avons accueilli des délégations du monde entier qui nous demandaient de leur montrer ce qui se faisait mieux chez nous pour valoriser leur patrimoine naturel et culturel. Eh bien, malheureusement, bien souvent, nous avons dû aller loin des stations. Et nous sommes plutôt allés soit dans des toutes petites stations ou dans des territoires ruraux où l'offre touristique estivale était bien mieux mise en valeur. On se retrouvait donc face à un paradoxe qui était des territoires ruraux avec des moyens faibles, une fréquentation pas extraordinaire mais des offres remarquables et des grandes stations ou des moyennes stations avec beaucoup de moyens, un grand nombre de lits, mais une offre globale à parfaire. Mais ça, je dirais que c'était avant. Aujourd'hui, on voit bien que la signalétique, ce point essentiel dans le tourisme, qu'elle soit physique ou numérique, devient un enjeu de premier plan. On voit bien que les activités s'ouvrent au grand public. On parle plus de promenades que de grandes randonnées. Le VTT, qui a été mis de côté pendant plus d'une dizaine d'années, où on mettait les gens sur des pistes de ski l'été, est devenu une activité avec des itinéraires spécifiques dédiés, des parcours aménagés. Les stations ont enfin entendu ce vieux slogan américain « No water, no leisure ». Les centres aqualudiques, les plans d'eau biologiques, les rivières aménagées se développent. Les points de vue sont enfin mis en valeur, les refuges se modernisent et on pourrait compléter la liste indéfiniment. Ces efforts importants qui sont portés par les stations, elles portent leurs fruits aujourd'hui, avec de très bons résultats lors de nos derniers étés. Un point intéressant, c'est qu'à l'international, on voit que la saison d'été a toujours été d'une très grande importance, et quelles que soient les stations. Alors bien sûr, on connaît bien les stations traditionnelles, suisses, italiennes, autrichiennes, les dolomites et autres. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que même dans les stations les plus récentes, prenons l'exemple des stations des Jeux olympiques de Sochi en Russie, on pensait que c'était des stations de sport d'hiver. Eh bien, il y a plus de monde l'été que l'hiver, dans des stations très récentes. Donc, c'est quelque chose d'intéressant de noter, avec toujours cette même logique, concentrer la fréquentation et organiser les flux. Et d'ailleurs, ça peut vous rappeler quelque chose. Donc, l'avantage, c'est à la fois de générer une économie très forte, tout en préservant le milieu. Tout est aménagé, étudié, marketé en conséquence. Alors, en conclusion, à notre niveau, celui du cluster Montagne, quel est notre rôle ? Alors, souligner les potentialités de l'offre touristique estivale en station, valoriser les stations et les réalisations remarquables, en France et à l'international, identifier les difficultés. Il y en a beaucoup. On a fait beaucoup d'efforts sur les sports d'hiver, notamment, je sais qu'on a des députés, on a des sénateurs qui nous écoutent aujourd'hui, dans le cadre de la modernisation de la loi Montagne, la servitude de passage l'été pour la randonnée, pour le BTT. Ce problème n'est toujours pas résolu. La problématique de l'ingénierie touristique de la montagne l'été. On a des grands experts sur l'hiver. Sur l'été, il faut se doter de ces compétences-là. Et toujours nous interroger, comme aujourd'hui, comment la crise que nous vivons peut accélérer notre dynamique autour de la saison estivale, peut-être en repartant des fondamentaux dont a parlé Jean-Marc, la nature, le bien-être, la famille, les amis, les loisirs. Mais avant tout, proposer une offre simple. Mais attention, ça peut être très compliqué de proposer une offre simple. Et tout l'enjeu, il est là. Donc aujourd'hui, la situation nous oblige à être agiles, nous adapter à la situation et de faire une faiblesse, une force. Et il est temps pour la montagne estivale de renaître ici, comme le dit Sivien, le slogan prémonitoire de la région Auvergne-Renal, le tourisme. Et nous allons tous en parler cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Benoît pour ton intervention. Je rappelle pour les retardataires qu'il faut bien couper les micros et les caméras. Il n'y a que les intervenants qui soient actifs et qui soient sur la scène, on va dire. On va passer à présent au niveau de la table de ronde, des quatre grands témoins. Donc, j'appelle nos quatre grands témoins. Olivier Rédelet, directeur de Césie Village Tourisme. Valérie Cercolet, directrice OT de Pralognan. Éric Boucher, directeur de l'Office des touristes des Deux Alpes. Et Mickaël Ruchert, directeur de Avoria 1800 Tourisme. Donc, alors, est-ce que Valérie est là ? Bon, je ne la vois pas, mais la société a des problèmes de connexion. Donc, on va tenter le coup et sinon, on la fera intervenir sur un de nos prochains web sémilaires. Donc, tout d'abord, l'idée, c'est de faire un petit point rapide sur chacune des stations intervenantes. Éric, tu peux nous rappeler plus rapidement qui tu es, ta station, les quelques chiffres clés justement qui permettent de mieux comprendre l'importance de l'activité estivale sur la destination. Oui, bonjour à tous. Donc, Éric Boucher, je suis directeur de l'Office de tourisme des Deux Alpes. Aujourd'hui, l'été représente près de 20% de l'activité annuelle. Donc, c'est loin d'être négligeable. Notre clientèle est globalement à 72% française. L'été est 28% étrangère avec une forte proportion d'Italiens, notamment du fait du glacier. La volonté aujourd'hui de la destination, c'est d'augmenter cette part de l'été et ce, pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est petit à petit de diversifier les risques entre au moins deux saisons, plutôt que de concentrer la totalité de notre activité touristique sur une seule saison d'hiver avec les allées climatiques que l'on connaît. La deuxième, elle est sans doute même plus importante et plus intéressante à long terme. C'est la crainte que si notre activité aux Deux Alpes se réduisait demain à une activité principalement hivernale et puis une activité estivale réduite à peau de chagrin, le risque serait grand que l'ensemble des habitants et acteurs locaux de la station, petit à petit, se délocalisent en vallée pour trouver de l'immobilier un peu moins cher, ce qui se traduirait nécessairement par une vitalité locale beaucoup moins forte, des commerces qui se retrouvaient fermés et petit à petit, un dynamisme territorial qui viendrait s'effondrer. Aujourd'hui, au contraire aux Deux Alpes, on a la chance encore d'avoir une vie à l'année avec des commerces, avec des restaurants, des bars, je l'espère bientôt ouvert à l'année et c'est une vraie marque d'attractivité vis-à-vis de nos clients. Le fait d'avoir des habitants permanents dans une station, de ce point de vue, est selon nous très important. Aujourd'hui, on a engagé un certain nombre de réflexions sur la destination estivale avec globalement une première stratégie, c'est de repenser notre marque de territoire, immédiatement comme une marque annuelle. On ne l'a pas basée sur des attributs qui seraient uniquement hivernaux, qui seraient très orientés sur l'hiver. Au contraire, la totalité de ces valeurs de référent, de ces attributs, de son territoire, de sa promesse, etc., se veulent volontairement annuelles. La deuxième, c'est de compléter l'offre et ça a été très bien dit par Benoît, il y a un effort important à faire dans tous les domaines pour à la fois diversifier l'offre, la rendre plus accessible, la rendre aussi plus ludique, la rendre globalement plus attractive. Au Deux-Alpes, on a un troisième élément, ce sont les événements. On a fait le choix aujourd'hui de reprendre la main sur une politique événementielle forte qui vienne à la fois imager notre stratégie de marque et en même temps permettre une fréquentation accrue sur certaines périodes. Et puis, enfin, il y a la volonté d'élargir la saison d'été, ce qui n'est pas simple, élargir dès le mois de juin, la poursuivre pourquoi pas au mois de septembre. Et la difficulté qui est la nôtre, c'est de trouver une agilité dans l'ouverture, ouvrir des remontées mécaniques. Il y a sans doute des exploitants parmi nous. Dieu sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours simple. Il faut parfois une certaine mise en œuvre qui prend du temps. Et de ce point de vue-là, c'est un véritable challenge que de devenir petit à petit agile de ce point de vue-là. Et puis enfin, je conclurai par un dernier élément de la stratégie, c'est l'effort commercial. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre sur l'offre, on se concentre sur l'image de marque, certes. Mais le combat, on le voit bien, il est aussi commercial. Avoir des bases de données, avoir de la data, avoir des gens capables de l'analyser, être capable de segmenter notre clientèle de plus en plus, être capable de relancer la clientèle hivernale pour venir l'été et inversement. Ce sont aussi des éléments de stratégie qui, sans doute, aujourd'hui, mériteraient d'être plus pris en compte. Autant l'hiver, l'attractivité des stations, elle se fait d'elle-même, autant l'été, on a encore des efforts à faire. Merci, Eric, pour ton intervention. Je propose, Mickaël, tu peux rebondir, te présenter. Et vu qu'on parle de stratégie, de marque, c'est quand même aussi ta spécialité. Donc, je fais le lien. Bonjour à tous, bonjour à tous les massifs. Avoria, donc, Avoria 1800, Haute-Savoie. Capacité station pour donner un peu un cadre, 18 600 lits. On fait un peu plus d'un million de nuitées l'hiver, 1 100 000 et 230 000 l'été. On voit l'enjeu et la répartition aujourd'hui de la station par rapport à l'été et à l'hiver. Clientèle très française qui est liée à notre opérateur premier en termes d'hébergement qui est Pierre et Vacances. 54 % de Français, 17 % d'Anglais et à peu près 17 % de Belges et de Pays-Bas. Voilà, la station est positionnée au centre des Portes du Soleil. Donc, 12 stations connectées franco-suisses. C'est ce qui fait aussi un petit peu la particularité. Et le poids économique de l'hiver, c'est donné par G2A, c'est à peu près 128 millions d'euros. L'été représente 10 à 15 %. Donc là encore, par rapport à Eric, on voit que les enjeux sont un peu moins importants. Ceci dit, justement, toute la stratégie depuis trois ans, elle est bien d'écrire un storytelling et d'avoir un fil rouge à raconter l'été. C'est peut-être probablement ce qu'il y a le plus difficile pour nos destinations. C'est l'hiver, on sait quoi dire, mais l'été, quelle est notre histoire ? Et c'est là-dessus vraiment qu'on essaie de se concentrer aujourd'hui. Particularité, enfin, et la dernière, on est deux stations au sein d'une même commune avec Morzine et Avoria, où on a tous les deux, avec Christophe, fait le choix de prendre deux ciblages quasi naturels en termes de population et de clients. Donc, ce qui fait qu'on a des marchés bien différents et on joue quand même la complémentarité. Voilà un petit peu pour la présentation d'Avoria. Sur la partie marketing, Covid, très clairement, on a bien vu les études qui sont tombées là tout récemment. Ça nous donne déjà un cadre. Les gens cherchent aujourd'hui des valeurs santé-famille. On n'apprend pas grand-chose, mais au moins, ça confirme certains éléments. Il y a un certain optimisme dans la population. Je crois que le premier critère aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a envie d'être optimiste et qu'on a envie d'avancer pour les clients, mais aussi pour les socioprofessionnels que nous représentons. Je pense que c'est important. Le mois de septembre aussi, tout le monde a annoncé plutôt un mois de septembre. Déjà, un été très compliqué, mais un mois de septembre complètement planté. Les premiers chiffres ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Et puis, à l'heure actuelle, évidemment, le premier frein de nos touristes, c'est comment gérer cette crise sanitaire et quels vont être les protocoles sanitaires mis en place sur nos destinations. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Je tiens à préciser qu'effectivement, chaque stratégie est différente en fonction des stations et qu'on l'a travaillée en fonction de nos critères. Donc, le temps passé, c'est le temps du confinement. On a vu que tout le monde faisait une communication bienveillante avec le renforcement du lien, l'évasion. On a commencé, nous, à vouloir infuser tout de suite des gestes safe et des mots-clés qui permettent de rassurer. Là, on est dans la phase déconfinement à partir d'aujourd'hui. Il y a dix jours qui viennent qui vont être quand même assez importants sur la stimulation de notre clientèle, à savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, pourquoi j'irais à Voria plutôt qu'ailleurs. Donc, on revient sur les atouts, les valeurs et le concept. Et puis, enfin, l'offre 3 que beaucoup attendent avec, là aussi, beaucoup d'humilité, c'est le temps du pricing et de lancer des offres commerciales. Et c'est là-dessus aussi qu'on a fait le choix un peu comme Eric. On se rejoint là-dessus avec une politique tarifaire très appuyée et très ciblée. La garantie annulation, je crois aussi que ça, ça fait partie des enjeux majeurs pour pouvoir rassurer une clientèle qui est encore énormément en incertitude, peut-être un peu moins à partir du 2 juin, on espère en tout cas. Mais la garantie d'annulation sans frais, c'est une partie stratégique, je pense, de nos destinations. Et puis, là aussi, nous, le renfort, c'est un pass loisir. Dans les Portes du Soleil, il existe un multipasse qui fonctionne très bien. A Voria, on l'a décliné également en loisipasse qui permet d'avoir des activités gratuites liées avec l'achat d'un appartement. Ça aussi, c'est des valeurs ajoutées qui fonctionnent cet été comme les étés suivants. Mais je pense que c'est des idées à prendre. Et puis enfin, contrairement peut-être à certains d'entre vous qui écoutez, nous, on n'a pas fait le choix de réduire la voilure sur l'été. On pense au contraire que les budgets, c'est en période de guerre qu'il faut sortir les trésors de guerre et qu'aujourd'hui, le renfort des activités gratuites et l'attractivité va passer quand même par des sujets animation, bienveillante, distanciation, mais malgré tout, il ne va pas trop falloir dégrader le produit si on veut avoir du monde cet été. Voilà un peu les enjeux. Puis je terminerai juste sur le marketing local. Beaucoup en parlent. C'est vrai que ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent plus très bien dans les kiosques pour des raisons de Covid que les trafics Facebook, Instagram, WhatsApp sont complètement saturés parce que tous ici, on a surcommuniqué pendant cette période de Covid pour justement garder notre communauté. Donc, il fait qu'on est obligé de se réinventer un petit peu là-dessus. Moi, je pense que le bon vieux critère de la communication 360 cet été va fonctionner, à savoir raisonner digital, mais aussi cross-média. L'affichage, les meupis, les 4x3, la radio, les télévisions locales vont être aussi, je pense, un atout pour à un moment donné, drainer une clientèle qui va devoir, quoi qu'il en soit, se diluer, en tout cas pour nous, en Auvergne-Rhône-Alpes. On est nombreux sur le secteur. On est tous performants et motivés. Donc, à un moment donné, il faut faire la différence. Ça passera peut-être par ces petits plus cross-média. Voilà. Merci, Mickaël, pour ton intervention. Du coup, Olivier, je vais te passer la parole. Et je pense qu'il y a aussi une actualité sur laquelle tu peux rebondir, c'est qu'il y a le sujet des refuges et de la montagne qui s'ouvre depuis ce lundi. Il y a plusieurs refuges qui m'ont déjà communiqué sur une ouverture prochaine. Est-ce qu'il y a des perspectives sur une ouverture dès mai et une volonté d'accueillir des touristes locaux dès le mois de mai ? Bonjour à tous. Olivier Redlet des Saisis, station située au cœur du Beaufortin, avec une station basée sur un grand domaine alpin et sur l'espace diamant et également un domaine de ski de fond qui était le théâtre des épreuves de biathlon sur les Jeux olympiques d'Alberville. Pour présenter rapidement notre station, c'est 17 500 lits, une clientèle qui est plutôt française à 97 %. C'est peut-être ce qui nous permettra de rebondir un peu plus rapidement, on sera moins impacté sur la participation de la clientèle internationale sur notre station. Une station qui est très positionnée sur un segment famille-enfants, puisque 60 % des tribus présentes sur notre station viennent avec des enfants. On a une petite clientèle belge également. Une particularité sur la station des Saisis, c'est que nous avons 30 % de notre activité et de nos nuités sur l'été, donc une très forte activité saisonnière à l'été, avec une autre activité sur notre station qui est principalement liée à la pratique du VTT, avec une offre extrêmement dense, et puis également, comme beaucoup de stations, l'activité rando. Les enjeux pour nous sur l'été, c'est effectivement, comme beaucoup de stations, d'élargir cette saison, de faire en sorte que cette saison dure un minimum 4 mois. On a des enjeux sur les saisies qui sont des enjeux d'accessibilité entre les différentes gares, aéroports de notre territoire et notre station. On a aussi, comme beaucoup, des enjeux de développement de la clientèle, de renouvellement de la clientèle, et d'aller capter une clientèle internationale. Nous avons aussi fait le choix, je suis un jeune directeur de station, puisque j'ai pris mes fonctions il y a 4 mois, mais en tout cas, avec le directeur des remontées mécaniques, nous avons fait le choix de mettre en place une gouvernance particulière sur les saisies, puisqu'on a créé un comité station, on a réuni l'ensemble des élus et des socioprofessionnels de la station, pour réfléchir avec eux et construire avec eux le projet de la station sur les 5 prochaines années. L'été est au cœur de ce projet et de ce comité station. L'idée, c'est de co-construire, avec l'ensemble des socioprofessionnels et des acteurs économiques du territoire, des événementiels, de renouveler des événementiels, pour améliorer l'attractivité. On a, nous, effectivement, pour une station située entre 1600 et 1950 mètres, bien sûr, des enjeux climatiques que l'on intègre aujourd'hui dans toutes nos réflexions, qu'elles soient l'hiver ou qu'elles soient, effectivement, l'été. On a des enjeux de gouvernance, on a des enjeux de développement commercial, comme l'évoquait Eric aussi, on doit améliorer cette performance commerciale. On a, à base et nous, cet été, une communication uniquement sur du digital, avec, effectivement, comme cela a été aussi évoqué, une nécessité d'avoir une très forte agilité et une très forte réactivité au regard des événements sanitaires qui nous impactent tous. Je reviendrai tout à l'heure quand on évoquera, effectivement, les événementiels, mais aujourd'hui, on est dans une construction de nouveaux scénarios, effectivement, pour rendre notre été attractif à nos clients avec un certain nombre d'événementiels qui vont, sans doute, s'annuler, et pour certains qui le sont déjà. Merci, Olivier, pour cette présentation, justement, en plus de toute une analyse, du coup, assez jeune et aussi extérieure de la station des saisies. Malheureusement, Valérie Serpolet, directrice de l'Occidentisme de Pralognan, ne pourra pas intervenir, finalement. Il n'y a pas trop de réseaux. C'est Pralognan, malheureusement. C'est un peu en fond de balai, on aime bien, mais ils n'ont pas trop de réseaux. Donc, on verra sur les prochaines sessions si elle pourra partager sa stratégie, parce qu'on sait que Pralognan est une station très positionnée sur l'été, très fréquentée par les locaux et une clientèle sur le gros 116. Du coup, je propose qu'on passe sur le temps six entreprises. Donc, ça va durer à peu près une petite demi-heure. Et suite à cette petite demi-heure, on reviendra avec les intervenants pour échanger, vraiment aller un peu plus loin, justement, par rapport aux différentes questions que vous avez. On voit pas mal de remarques dans le chat, donc ça sera intéressant de les partager. Voilà. Merci à nos trois grands témoins, pour le coup. Vous nous rejoignez par la suite. Alors, j'invite nos intervenants, les expertises Cluster à apparaître sur l'écran. Soyez d'abord. Alors, tac. Alors, alors, attendez. Je refais un partage d'écran. Voilà. Donc, on passe à présent à la partie pique entreprise. L'objectif ici est de vous faire découvrir ou de redécouvrir des solutions qui permettent d'étoffer, d'améliorer l'offre estivale d'expression de montagne. Tout ça pour vous inspirer, donner des idées. Voilà. Donc, je laisse tout d'abord Chloé de chez Abel présenter l'expertise spécifique de conception de modèles d'activité et 4 saisons, une thématique qui nous intéresse fortement aujourd'hui. Merci, Kaline. Donc, bonjour à toutes et à tous. Chloé Pêcheron de la société Abest Ingénierie. Donc, on est basé à Ugin, en Savoie. Donc, Abest est un bureau d'études techniques et de maîtrise d'œuvre qui intervient depuis plus de 35 ans sur les aménagements et infrastructures de montagne et urbain en France et à l'étranger. Donc, nous réalisons les master planning, les diverses études pour vous permettre justement au territoire de répondre aux enjeux d'attractivité et de diversification. Alors, comment dynamiser la montagne estivale, notamment cet été, vu le contexte ? Donc, une des solutions que nous proposons est la base de loisirs, c'est-à-dire un concept qui regroupe l'aménagement et l'intégration d'un ensemble d'activités sur un site dédié. Donc, pour rentrer plus dans le détail, on va voir la slide suivante avec un cas concret, donc celui de la redynamisation de la base de loisirs de la Rosière Mont-Valzan. Donc, comme vous l'aurez compris dans l'intitulé, c'était une base de loisirs existante, comme vous pourrez le voir en bas à gauche de la slide, donc composée d'un terrain multisport, terrain de foot, terrain de pétanque, une aire d'initiation au tir à l'arc, à l'escalade, un skate-park et puis un espace détente avec air de pique-nique. Donc, l'idée, pour redynamiser ce site, le terrain de foot a été supprimé pour le remplacer par un plan d'eau avec cheminement piéton, passerelle, terrasse en bois. La particularité de ce plan d'eau est qu'il dispose d'un canal de remplissage à l'air libre qui permet également des jeux d'eau pour les enfants. Et de manière plus globale, le site est intégré à la station et aux activités hivernales puisqu'à proximité, il y a le passage d'une piste de ski alpin et l'hiver, un itinéraire piéton-raquette et une boucle de ski nordique qui contourne justement le plan d'eau. Donc, c'est un exemple, parmi d'autres, des solutions que nous proposons, des aménagements sur site vierge ou site existant. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, également à consulter notre site internet et notre page LinkedIn. Merci à tous. Merci Chloé pour ton intervention. Nous savons que les bases de loisirs constituent un élément attractif au sein des offres globales touristiques. On a hâte de voir le projet fini à La Rosière. On salue les personnes de La Rosière présentes. Chloé collabore notamment du coup avec Xavier qui va intervenir par la suite avec des équipements entiers qui proposent des équipements de loisirs à tentation. Donc, Xavier, je te laisse présenter ton expertise. Bonjour à tous. TechFund, c'est la branche loisirs du groupe français MND. C'est aujourd'hui plus de 25 ans d'expérience dans la conception, la fabrication made in les Alpes et l'installation de solutions et d'équipements de loisirs. Nous avons développé une gamme complète de solutions d'expérience client pour s'élever d'une part avec des via ferrata, des parcs d'aventure, mais également en volée avec des tyroliennes en tout genre dont des premières mondiales. Dévaler les pentes avec de la luge, du bob-cart, se divertir avec des jeux et des parcours ludiques ou thématisés. Également franchir ou contempler avec des belvédères, des ponts suspendus et des points de vue. Aujourd'hui, j'ai choisi trois références qui incarnent à la fois ce que l'on fait, mais aussi des projets de ce qu'on appelle de diversification. Depuis cet hiver, dans le Vercors, sur la station d'eau trans-Méodre, nous avons mis en place une tyrolienne d'un nouveau genre, une première mondiale, la zipline Vercors. Nous avons relevé ici plusieurs défis techniques et technologiques. Avec ses 1300 mètres de long, vous profitez d'une minute 30 de descente à 60 km heure. Ces deux pylônes permettant d'épouser la topographie du site, de franchir les ruptures de pente pour ne pas faire parfaitement s'adapter aux contraintes. Un attout taille pour la station avec cette nouvelle activité qui vient en complément de l'offre existante comme le VTT. En plein cœur du parc naturel régional de Haut-Jura, à Fort-les-Rousses, se trouve un site historique, unique, reconverti en site touristique exceptionnel. Au travers d'une tour-aventure de 24 mètres de haut, on embarque dans un univers thématisé Commando Games. On voyage dans le passé militaire du site. Le point de départ de multiples activités et divers ateliers et jeux en hauteur pour faire vivre aux petits comme aux grands de façon ludique les ateliers des commandos d'élite. Un projet qui valorise le patrimoine et l'histoire du Fort-des-Rousses. Et le dernier, c'est accroché au sommet de la station de la Grave, accessible directement depuis les remontées, qu'on a implanté une zone ludique dédiée aux enfants et aux familles avec un point de vue incomparable. Un espace avec une multitude d'activités, jeux d'eau, des murs d'escalade, des parcours sportifs, mais également des zones plus relax pour profiter pleinement du point de vue. Une véritable carte postale en milieu naturel qui permet d'allier détente et activité en tout genre. Kaline, tu peux passer à la slide suivante. Fort de l'expérience de nos aménagements et parce que nous sommes conscients qu'il faut aller bien plus loin que notre gamme de produits quand on parle de diversification et de dynamisation, nous nous sommes récemment engagés dans une nouvelle démarche, le Fun Lab. Le Fun Lab, c'est un réservoir d'activités, d'expériences et de solutions techniques qui nous permet d'accompagner les destinations ainsi que les acteurs qui les accompagnent, bureaux d'études, financeurs, dans le développement de la diversification de l'offre. Un espace dédié à la curiosité, au partage, au retour d'expérience, à la mise en réseau et à l'échange constructif. Le Fun Lab, c'est l'histoire d'un équipementier qui est conscient que le sujet de la diversification ne passe pas qu'à travers ses gammes de produits. Le Fun Lab, c'est une invitation à transformer vos idées en solutions et peut-être développer les activités de demain. Je vous remercie. Merci Xavier pour cette présentation. Cette démarche Lab est très intéressante. Il y a déjà des équipementiers, notamment dans le outdoor, qui sont lancés dans cette démarche il y a quelques années comme Red Light et Decathlon. Mais là, la perspective B2C, c'est intéressant parce que c'est entre partenaires et acteurs de la filière des touristes de la montagne qu'on construira le modèle de la montagne de demain. On va continuer sur cette lancée avec une présentation de différentes activités originales et innovantes. Olivier Malamère de Snook, je te laisse apparaître à l'écran et présenter vos solutions atypiques qui attirent toujours l'attention. Oui, bonjour, enchanté. Olivier Malamère, je fais partie de la société Snook. Nous sommes créateurs d'activités innovantes pour nos stations montagne. Ce que nous avons compris par rapport à vos propos concernant vos problématiques, c'est que vous recherchez d'une part une activité qui emprunte les remontées mécaniques et qui nous permettent du vendre du forfait. D'autre part, une mise en place rapide, immédiate, avec une gestion simplifiée et enfin, une activité qui touche le plus grand nombre. Je vais passer la slide suivante. Ce que nous vous proposons, nous, en fait, c'est le Summer Snook et le BMX Mountain. En fait, c'est une solution business à la fois solidaire et à la fois adaptée pour nos stations montagne dès cet été. qu'est-ce que le Summer Snook et le BMX Mountain ? En fait, ce sont les pendants du Snook d'hiver qui permettent l'accessibilité à la montagne pour le plus grand nombre. Ce sont des activités qui sont proches de la nature et proches de nos stations et qui permettent d'attirer une clientèle intergénérationnelle. Ce sont aussi bien des enfants que des adultes entre amis ou en famille. Ce sont des activités qui ne peuvent fonctionner qu'avec les remontées mécaniques de nos stations. Ce sont des activités aussi complémentaires, open track, donc vous avez des gens en station, avec une communauté existante mais aussi avec des clients potentiels nouveaux. En fait, il n'y a pas de différence de taille sur les engins. Il y a une seule taille pour les adultes et pour les enfants. Ce sont des activités qui se pratiquent en toute sécurité parce qu'elles ont un centre de gravité qui est plutôt bas. Ce sont des activités ludiques et conviviales comme le Snook d'hiver qui peuvent être menées en revanche sur une longue période. On estime du début de printemps jusqu'à la fin de l'automne. Enfin, ce qu'on préconise à terme, c'est une gestion de pratique qui pourra être automatisée avec une zone sécurisée et avec un faible entretien pour nos stations. Nous espérons bien sûr collaborer avec nos stations dès cet été et vous pouvez revenir vers nous pour avoir toutes les informations. Je vous remercie de votre accueil. Merci à vous. Merci Olivier pour cette intervention. On va rester dans cet objectif d'attirer une clientèle qui n'est jamais venue en station de montagne. C'est aussi l'objectif de mettre en place des activités innovantes. Là, on va passer à Eric qui va nous présenter des Escape Games. Bonjour à tous. Avec Grali, on vous propose de créer un Escape Game cet été entièrement personnalisé et compatible avec les contraintes du déconfinement. Un Escape Game, c'est la version moderne du jeu de piste qui est très à la mode et qui se joue en intérieur ou en extérieur. Le téléphone mobile, c'est l'outil qui va guider le joueur sur les différents lieux, sur des énigmes ou qui va activer du matériel. Par exemple, un coffre réel qui va s'ouvrir à un moment donné du jeu. Slide suivant, s'il vous plaît, Caline. Par exemple, à Villard de Lens, nous avons créé un jeu que les joueurs achètent sur leur téléphone et ils jouent également sur leur téléphone, sur leur propre téléphone. Ils doivent trouver des ours qui sont répartis sur le domaine et qui déclenchent des énigmes ou l'apparition d'objets en 3D. Pour réaliser ce jeu, nous avons utilisé les ressources existantes de la station, par exemple, à un chalet où il y avait des énigmes à l'intérieur. Et nous avons fait appel à des acteurs locaux. Nous-mêmes, nous sommes des Alpes, ce qui a permis de sortir le jeu très rapidement. et chaque jeu, l'idée de chaque jeu, c'est vraiment de s'adapter à vos objectifs, d'attirer des viteurs, de faire passer par des commerces ou de sensibiliser. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et merci à tous. Merci Eric pour ton intervention. Tous ces jeux sont très populaires dans les pôles urbains actuellement et c'est une bonne idée d'importer des choses qui se passent actuellement dans l'urbain. On continue dans le même esprit de ludisme avec Charles de Explore Games. Charles, on ne t'entend pas. Bonjour à tous. Ah, voilà. Charles Dumoulin, je suis co-gérant d'atelier Nature Explore Games. Ça fait une dizaine d'années que nous travaillons dans la géolocalisation pour de la rando ou des chasses au trésor. Et depuis trois ans, nous avons créé le produit Explore Games qui est l'inverse d'un escape game. On vous invite à aller explorer un endroit, un parcours. Ce sont des jeux complètement scénarisés qui peuvent s'inscrire dans la thématique et dans l'histoire que vous voulez raconter dans vos stations. L'animation est numérique, mais tous les défis et les animaux sont bien réels. On a 1h30, 2h d'aventure par jeu et la réalisation peut être complètement sur mesure ou prééditée. On travaille avec pas mal de stations de montagne, notamment pour l'été. mais pas que. On travaille dans le monde entier pour des hébergeurs comme le Club Med ou des parcs aventures. Diapo suivante. Ce sont des jeux qui sont réalisables en été, en hiver, à pied, à ski, en raquette. On a une première réalisation à ski pour les Cybels cette année. C'est jouable totalement hors ligne une fois que c'est chargé sur le téléphone ou sur une tablette en location. La mise en place et l'exploitation est très facile. C'est compatible avec le Covid et toutes les apocalypses possibles en désinfectant simplement la tablette ou en téléchargeant sur son appareil. Un public très large. Ça va des séminaires d'entreprise, aux ados, aux enfants, en utilisant un discours comme Shrek avec un double discours pour amuser les enfants, les parents. Les modèles économiques sont variés selon ce que vous voulez faire. Ça peut être de la vente directe. Il y a des clients qui vendent les parcours entre 15 et 20 euros par personne. Mais ça peut être aussi intégré dans des pass-activités ou créer des parcours en haut des remontées mécaniques, bien sûr. Nous avons d'excellents retours utilisateurs à tous les endroits où on a mis en place des Explore Games. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations. Je vous remercie. Merci, Charles. On va continuer dans cet esprit-là mais avec une perspective d'une déconnexion aussi. Du coup, Bruno, de CETAMS, je te laisse intervenir. Oui, bonjour à tous. Bruno Tamaillon, directeur de TAMS. TAMS, c'est une entreprise qui est basée en Savoie du côté des Gbelettes qui a 24 ans et on est expert du marché des familles. C'est notre métier principal d'accompagner les sites et les territoires à développer la qualité de famille. Nos clients, ils sont aujourd'hui d'abord hors montagne. Ça, c'est fait comme ça même si moi, je viens totalement de la montagne et c'est l'univers que je connais le mieux. mais on est souvent venu nous chercher pour des produits d'innovation dans des lieux où c'était compliqué de faire venir de la clientèle. Et puis, on a un volet justement d'innovation sur la création d'expériences immersives. Mais immersives, chez nous, c'est non numérique. Voilà, on est aussi organisme de formation et on forme des pros de la découverte et du guidage dans toute la France. Alors, je vous présente aujourd'hui deux concepts. Caline, tu peux mettre la première diapo que je n'ai pas le retour. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle la visite-exploration. Ça vient répondre aux besoins des familles très clairement de découvrir un site culturel, un site historique ou une pleine nature avec des vrais objets. En clair, avec des vraies sensations, des vraies émotions. C'est un produit qui convient pour des familles de 4 à 14 ans en autonomie totale avec deux concepts. Le concept d'aventure jeu, c'est un sac qui est acheté dans le commerce qui coûte en moyenne 13, 15 euros pour deux heures d'aventure. Et puis, un deuxième concept, la visite-exploration qu'on a lancée il y a trois ans et qui permet de visiter des châteaux, des abbayes avec plus de 20 expériences dans un sac. Voilà, ça amène jusqu'à 30 000 visiteurs sur un site et ça attire des familles jusqu'à 1h30 au voyage allé. Et puis, deuxième diapo, Caline, et deuxième concept, c'est un concept qu'on avait présenté au Bountaine Planète en 2016, le sentier à émotion. Là, l'idée, c'est de parcourir la montagne tout à fait autrement avec non pas du mobilier de découverte Wikipédia de la nature, mais du mobilier à interagir, réalisé avec des artistes. Alors là, vous avez sous les yeux une carte d'un produit qui va se créer en Vendée. Ce sera clairement une première en France, 2,5 km autour d'un lac, 21 expériences, donc 15 expériences sonores sur des œuvres d'art qui sont installées toute l'année. Ce sont des œuvres qui ont tenu au Luxembourg depuis 15 ans. La famille va interagir. On est dans une expérience poétique qui permet à nos citadins de toucher à leurs émotions et d'entrer en pleine nature. Voilà pour les deux présentations qu'on voulait vous faire aujourd'hui. À bientôt, bon après-midi. Merci, Veno. On reste dans cette thématique d'activité qui change des activités offertes en station de montagne. Je laisse Raphaël de SP Sports Loisirs nous présenter une activité dérivée d'un sport que nous connaissons tous et qui est assez populaire de côté de l'océan. Bonjour à tous. Je suis Raphaël Langlais, président de la société SP Sports Loisirs. Pour cet été, nous vous proposons le disque golf, déjà très implanté dans les stations de ski américaines et scandinaves depuis les années 70. Le principe du disque golf est identique à celui du golf. La balle est remplacée par un frisbee, le bogue par une corbeille illustrée à droite sur le schéma et le bras fait office de club pour atteindre le but en un minimum de lancers. Ce loisir est accessible à tous, totalement éco-responsable et Covid-compatible. Kaline, merci d'afficher la slide suivante. Les parties de disque golf se jouent tout au long de parcours de 6 à 18 trous, comptés autour de 1 000 euros par trou, clé en main. Voici celui de Villard-de-Lance qui accueille débutants, familles, amis et initiés pour des moments partagés et ludiques. Nous installons nos parcours sous 48 heures, sans bétonner. Il s'intègre à votre espace naturel. Nos solutions sont extrêmement flexibles pour des parcours évolutifs dans le temps. Pour cet été et votre offre 4 saisons à venir, osez le disque golf. Merci pour votre attention. Merci Raphaël. Les différentes expertises et solutions qui ont été présentées précédemment peuvent être intéressantes pour une clientèle qui n'est pour l'instant pas dans la cible des stations. Pendant la montagne d'été, c'est aussi des activités plus traditionnelles comme le GTT, le trail et la marche. Du coup, je te laisse Alison, experte du sujet, présenter ton expertise qui répond à des problématiques qui sont de comment on market et comment on exploite ces activités traditionnelles au bénéfice des destinations. En effet, merci Kaline. Alors, bonjour à tous. ce Outdoor Experience, c'est un service qui fait partie du groupe Le Signol et qui est dédié à l'accompagnement des territoires, des collectivités dans le développement et la promotion de leurs destinations touristiques autour de 4 sports. Le trail, la marche nordique, le vélo et le ski de rando. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette slide, nous animons à ce jour 4 réseaux de destinations touristiques, à savoir les stations de trail, les stations Nordic Hall, les espaces airbikes et les espaces ski de rando, soit plus de 75 destinations, parmi lesquelles des stations de montagne qui nous ont rejoints sur ces 4 sports en même temps et donc que nous accompagnons dans leur stratégie plus globale de diversification et du coup de dynamisation de l'été. Je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît Kaline. Alors, qu'est-ce qu'une station à hauteur expérience ? Que ce soit station de trail, Nordic Hall, airbikes ou ski de rando. Donc, c'est avant tout en fait une destination qui s'est organisée pour accueillir des touristes sportifs toute l'année et pas uniquement lors d'un événement et qui communique en conséquence, bien entendu. Alors, pour ce faire, elle va bien sûr proposer des parcours sportifs qui sont balisés, sécurisés et puis surtout accessibles gratuitement tout au long de l'année. Mais pour être une véritable destination sportive, il ne suffit pas de proposer un catalogue de parcours. C'est pour ça qu'elle va aller plus loin en proposant un agenda de course et de stage. Elle veille aussi à associer, à travailler avec ses partenaires locaux, autrement dit des socioprofessionnels qui vont proposer des séjours, des prestations en lien avec le sport ou les sports choisis. Elle a mis aussi en place des services dédiés à l'accueil de ces sportifs et puis, bien entendu, nous leur mettons à disposition des plateformes digitales, notamment une appli et un site internet qui sont dédiés à cette clientèle afin de leur faciliter la préparation de leur séjour et la découverte de la destination une fois sur place. Et puis aussi, être une station à hauteur expérience, c'est faire partie d'un réseau et donc s'associer à d'autres destinations qui partagent cette même cible pour mutualiser les outils, les coûts, la base de données. Éric Bouchet parlait de l'importance de la data, on en est bien conscience, mais aussi les idées. Notre credo, c'est qu'en fait, à plusieurs, automatiquement, on est plus fort. Alors, pour un territoire, l'objectif de ce concept, c'est déjà d'améliorer sa visibilité, sa lisibilité, je dirais même auprès de cette cible très spécifique. C'est optimiser aussi les retombées économiques de ces activités qui sont bien moins évidentes que le ski, on le sait tous. Et puis, c'est aussi faire le choix d'investir dans des activités durables et cas de saison. Alors, en quoi ce concept est une bonne stratégie pour l'après-Covid et dans une démarche de dynamisation de l'été à court et moyen terme ? Déjà, parce qu'il permet au territoire d'apporter une réponse concrète et positive aux attentes pressantes des Français après ces deux mois de confinement, à savoir le besoin de reconnexion à la nature, la déception qui est liée à l'annulation de courses, de grands événements, et ceci en ayant besoin d'être rassuré quant au respect des gestes barrières. Et en effet, cette organisation va plutôt diffuser les touristes sur le territoire et dans le temps plutôt que de les concentrer. Mais aussi, parce que ce projet est très opérationnel, donc avec des outils clés en main, donc ça va être rapidement activable en fait sur un territoire. Et puis, le fait de rejoindre un réseau qui est déjà constitué vous permet d'atteindre plus rapidement et à moindre coût cette cible de sportive. C'est un peu la stratégie que nous expliquait tout à l'heure France Montagne. Il faut aller vite maintenant. Et donc, du coup, le fait de s'associer pour communiquer, tout de suite, on est plus percutant et plus rapidement. Voilà. Donc, merci pour votre écoute et à votre disposition. Merci Alison pour cette intervention. On sait que le running et le trait est un phénomène en pleine expansion avec une croissance estimée de plus de 10 % en Europe. Et les Français ont pratiqué le sport en période de confinement, 66 %, et ils l'ont fait pour le bien-être physique et le bien-être mental. Bien-être mental, justement, Béatrice, tu en es la spécialiste. Je te laisse intervenir sur le sujet. Bonjour, je suis Béatrice Goual, la société Picbois. Nous sommes une entreprise de 70 personnes et certifiée ISO 14001. On a l'expérience des aménagements extérieurs puisque nous réalisons des panneaux sur les sentiers depuis près de 30 ans. Là, je vais vous présenter le parcours zen. On est parti du constat suivant, c'est que 94 % des Français estiment que se promener est l'activité qui procure le plus de bien-être au quotidien. Aujourd'hui, le marché du bien-être augmente de 7 % par an. Il est composé principalement de femmes, urbaines et à hauts revenus. En partant de ce constat, nous avons créé le parcours zen. On pense que les stations ont une carte à jouer pour cet été puisqu'après cette période de confinement, la thématique santé et bien-être est au centre des préoccupations. Les Français sont à la recherche de plaisirs simples et sains avec une autre relation à la nature. La montagne est un milieu privilégié pour ses activités avec des grands espaces qui sont éloignés des voies de circulation. À travers parcours zen, nous proposons aux touristes une expérience nouvelle en montagne basée sur le bien-être. Le parcours zen a été élaboré en collaboration avec France Inter et les chroniques de Christophe André qui est aujourd'hui devenu la voie de la méditation en France. Il se situe entre le parcours thématique et le parcours de santé puisqu'il est composé d'exercices pratiques inspirés du yoga, de la sophrologie, de la sylvothérapie. Grâce à un QR code qui est présent sur chaque petite plaque, les usagers peuvent accéder aux émissions de Christophe André. Nous avons élaboré ce parcours en 2020, donc il est tout neuf et plusieurs stations telles que Courchevel et Megev sont intéressées par ce produit. Pour compléter cet aménagement, nous vous proposons la borne main propre que vous voyez à droite sur la slide. Je vous la présente en avant-première puisqu'on vient juste de la terminer et on la commercialise à partir de cette semaine. C'est un point de distribution de gel sans contact puisque c'est avec pédale, éco-conçue, elle est entièrement en bois et ludique avec des formes qui peuvent être sympathiques et on peut la personnaliser en fonction de votre station. Elle est polyvalente aussi, on peut ajouter de l'affichage pour des infos ponctuelles. L'objectif, c'est vraiment de s'adapter en fonction de vos besoins. Ces bornes ont été pensées pour les offices de tourisme, les campings, les bases de loisirs, tous les sites d'accueil de public. Comme c'est un produit nouveau, ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour sur ce produit donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire part de votre avis là-dessus. Merci de votre écoute. Merci Béatrice. On va penser sur une infrastructure traditionnelle connue de tous. Sylvain, je te laisse intervenir. Bonjour à toutes et à tous. Depuis 32 ans maintenant, Prolubic conçoit, fabrique et installe des aires de jeu pour un temps. Donc des aires de jeu qu'on retrouve généralement en extérieur, ça peut être à proximité d'un pandeau ou sur un ponde neige. Mais il nous arrive aussi d'en installer maintenant en intérieur, dans un centre portique ou dans un grand rôle d'accueil par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que Prolubic possède son propre pôle recherche et développement ce qui nous permet de créer des jeux 100% sur mesure. On va passer à la slide suivante. Donc en voici un exemple pour lequel on s'est complètement inspiré de l'environnement puisqu'on a repris l'identité visuelle de la piste de lue sur un rail et de la télécaviste où on trouve à proximité. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut complètement personnaliser les jeux et reprendre les codes couleurs et les logos de l'instruction. Ça permet d'ailleurs souvent aux vacanciers de faire des photos sympas et des photos qui souvent sont même Instagramables. Là, ce sont juste des exemples. L'imagination n'a pas de limite. On pourrait très bien travailler sur le thème des animaux de la montagne par exemple. Et juste pour conclure, pour la cible famille, ces équipements vont être de vrais lieux de convivialité et d'amusement. Merci de votre écoute et à bientôt pour découvrir les aventures ludiques. Merci, Sylvain. On va passer à présent sur l'expertise VTT qui est un marché important, notamment boosté par le VTT à eux ces dernières années. Yannick, je te laisse intervenir. Oui, il faut que tu réactives. Oui, c'est bon ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yannick qui mèneront de Bike Solutions. Alors, notre métier, c'est d'accompagner les territoires dans le développement de leur offre vélo ludique en général et les VTT en particulier. Alors, on a fait une observation, c'est que tous les espaces qui fonctionnent, tous les espaces VTT qui fonctionnent dans le monde, ils ont tous un point commun. C'est que derrière, à un moment donné, il y a toujours eu un projet construit et des objectifs à atteindre. Alors, pour dynamiser votre territoire, c'est la solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ça. Prendre un temps pour réfléchir et pour se poser les bonnes questions par rapport au développement de votre offre VTT. Cette bonne question, ça va être où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre vision, avec qui on va s'associer et quel est l'objectif utile qu'on veut atteindre avec notre offre de vélo ludique, de VTT. Le résultat de cette étude, il pourra prendre des formes très variées qu'on va regarder sur la slide suivante. Ça pourrait être des parcours de cross-country, des parcours de descente, des pump tracks, des espaces d'apprentissage, des parcours de VTT électriques, des parcours thématiques, même du VTT sur neige si on a envie d'être innovant. Chaque aménagement et sa taille, ça va vraiment dépendre des objectifs et des capacités du territoire à accueillir ce type d'aménagement. Dans tous les cas, le résultat de l'étude, c'est un projet qu'on crée, réaliste, qui tient compte de toutes les contraintes et tous les atouts du territoire qui sont identifiés pendant cette phase d'étude, cette phase d'étude qui peut durer plus ou moins longtemps selon que le maître d'ouvrage est ambitieux Alors, je vais prendre deux exemples. Un exemple en France, c'est l'exemple de la station des saisies qu'on connaît bien puisqu'on a travaillé avec cette station depuis 2008, en fait. À l'époque, il n'y avait rien ou presque pour le VTT. Alors, on a d'abord réfléchi avec la station, avec l'Office du tourisme, à une stratégie, un projet. Et la vision de cette étude, elle s'est concrétisée sur le terrain à partir de 2009 avec des aménagements variés qui ont permis aux saisies justement d'améliorer énormément sa fréquentation et qui aujourd'hui, aux alentours des 15 000 titres transports vendus aux remontées mécaniques plus tous les gens qui pratiquent le VTT sans acheter de titres, ceux qui roulent sur les parcours de cross-country ou ceux qui roulent sur la conne-train. Les retombées économiques et les créations d'emplois, elles sont évidentes, mais ce n'est pas arrivé par magie. Au début, il y avait une étude et une bonne exécution du plan par la suite. Deuxième exemple, il se situe en Scandinavie, à Trisil, en Norvège, qui est une des plus grandes stations de ski de Scandinavie. Et en 2013, ils se sont fixés un objectif clair, c'est de devenir aussi la plus grande destination VTT de toute la Scandinavie en partant de rien. Ils nous ont demandé de travailler sur un masterplan qui a donc été ambitieux. Et le résultat, aujourd'hui, donc six ans plus tard, c'est 60 000 journées VTT en 2019, équivalent des journées skieurs, mais en VTT. Ça, on a fait la destination VTT le plus fréquenté de Scandinavie. Donc, l'objectif a été atteint, mais pas par hasard non plus. Il a fallu un bon plan et bien entendu, une bonne exécution derrière à tous les niveaux. Alors, au moment de vous aider à réfléchir sur votre projet VTT, la solution, on va avoir deux atouts principaux. C'est une expérience inégalée. D'abord, ça fait 13 ans qu'on fait ça et qu'on ne fait que ça. Et on a une culture d'entreprise vraiment orientée vers les résultats. J'ai cité les exemples de tri et de saisie, mais il y en aurait plein d'autres que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des clients satisfaits avec des stations qui augmentent leur fréquentation de VTT pour le bien de tous. Voilà. J'espère qu'on aura le plaisir de travailler ensemble et merci de votre écoute en tout cas. Merci Yannick. Donc, Kili VTT dit également « Utilisation des remontées mécaniques ». Quand ça concerne les stations de ski, je laisse Sylvie apparaître à l'écran et intervenir. Oui, bonjour à tous. Donc, Alpime, c'est une société familiale basée à 30 km de Chamonix. Nous concevons et fabriquons des solutions au port de vélo pour tout type de remontées mécaniques et ce, depuis plus de 10 ans et dans plus de 10 pays. Aujourd'hui, la gamme d'Alpime couvre aussi bien tous les types de télésièges que les télécabines et met aussi les téléskis. Nos engagements, c'est surtout un budget maîtrisé, ni trop, ni pas assez. Un confort assuré, c'est-à-dire que facilité d'installation pour les employés mais aussi facilité d'utilisation pour les vététistes. Et 3, un Covid contrôlé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un vététiste, il est ganté, il est masqué, enfin, il est casqué et même masqué. La deuxième slide, s'il te plaît. Caline ? Oui, merci. Alors, je vais revenir sur le budget maîtrisé. Des moyennes stations comme Superdévoluie en Haute-Alpes ou Guzénège en Ariège avaient pour ambition de développer leur bike-park mais n'avaient pas beaucoup de moyens. Nous leur avons proposé une location avec option d'achat, c'est-à-dire un financement sur trois ans. Aujourd'hui, les stations ont réussi à améliorer la satisfaction de leurs clients mais aussi à protéger leurs finances. Des petites stations qui n'ont pas forcément télésiège mais ont un téléski ont aussi une carte ajoutée. Ils peuvent désormais ajouter une nouvelle activité VTT ludique et accessible à tous tout en utilisant un téléski qui ne demande pas trop de moyens pour mettre en route. C'est ce qu'envisagent aujourd'hui les stations de La Sanduie et d'Irmintaz en Haute-Savoie. Merci. Merci, Célie. Alors, on va passer sur la thématique de l'eau qui est plédicité par les touristes l'été. Donc, Patrick, je te laisse intervenir. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez. Moi, je n'ai pas de retour. Donc, je suis Patrick Bidgin, gérant de l'agence Green Concept à Lyon et nous sommes paysagistes concepteurs et sur ce petit projet, je vais vous présenter le principe de baignade biologique que nous avons réalisé à Comblou, en Haute-Savoie. Alors, à l'heure où nos étés sont de plus en plus caniculaires, l'espace de baignade après une randonnée en montagne ou une sortie en VTT devient indispensable pour passer de bonnes vacances. Et pour ça, je reprendrai donc le slogan déjà repris par Benoît Rovert de No Water, No Leisure. C'est cette formule aujourd'hui anglo-saxonne qui résonne dans tous les lieux de loisirs. Depuis plus de 20 ans, notre agence construit des baignades biologiques sans produits chimiques et ça, c'est très important pour le respect de la montagne et donc ça respecte effectivement l'environnement dans lequel ces espaces sont implantés. Comme à Combloux, l'équipement est composé d'un bassin de baignade dans lequel va évoluer le baignard, lui-même en relation directe avec un jardin aquatique. En parallèle de ce bassin, un autre espace aquatique appelé biofiltre va permettre à l'eau de se débarrasser de l'ensemble de ses impuretés par un système de phytoépuration. En fait, on va se servir des plantes pour épurer l'eau. C'est ce qui se passe dans la nature d'ailleurs. Ce sont ces plantes-là qui vont favoriser une autre qualité. Surtout face aux enjeux de préservation de nos territoires de montagne, quoi de plus naturel que de faire évoluer les touristes dans un extraordinaire espace de montagne, de lac de montagne qui respecte en fait la nature et est un lieu de biodiversité et en plus qui économise la ressource en eau et s'intègre complètement dans son environnement. à Conglou, l'entrée est payante avec une fréquentation maximum journalière de 700 personnes et un restaurant installé sur les rives de la baignade. Cet espace est donc un vecteur économique non négligeable pour le maintien de l'emploi sur le territoire et l'attrait bien sûr des touristes en période estivale. Ce concept de baignade biologique s'adapte en fait à tous les lieux, y compris en continuité des réserves collinaires que l'on crée pour faire de la neige en hiver. Mais au lieu de faire évoluer les baigneurs dans une eau entre 14 et 15 degrés, ici la baignade en eau captive, on pourrait les faire évoluer dans une eau de 24 degrés. Le projet de Conglou bien sûr est plus emblématique puisqu'il a été le premier réalisé en France. Mais aujourd'hui, de nombreuses stations ont commencé à s'équiper avec ces équipements de baignade biologique pour le plus grand bonheur des touristes qui fréquentent en fait la montagne. Voilà, merci à tous. Merci Patrick. On sait qu'en tout cas l'attente est grande. Vendredi dernier, encore deux personnes ont tenté de braver l'interdiction de baignade à hier en se déguisant en bouée de sauvetage. On va passer sur le temps d'échange et de discussion. J'invite les quatre témoins, les trois témoins du coup, à apparaître à l'écran ainsi que Benoît et Jean-Marc. On va revenir un peu en arrière. On est passé assez vite sur les grands témoins. L'idée, c'est quand même d'aller un peu plus loin sur ce que vous faites, sur ce que vous allez faire. Olivier, notamment, je pense que tu peux nous parler du sujet de la transformation de l'événementiel. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'événementiel qui va être majoritairement annulé ce été ? Comment vous faites ? Effectivement, le premier enjeu au regard de cette actualité sanitaire a été de se dire comment on transforme nos événements en animation. Mon premier rendez-vous a été avec le directeur des remontées mécaniques. On a eu la chance d'avoir quelqu'un d'exceptionné au SESI qui est avec Mickaël Tessard et je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait avec nos remontées mécaniques cet été ? Les remontées mécaniques vont être ouvertes pendant deux mois, sept jours sur sept, pour proposer une offre VTT, une offre rando à nos clients. J'ai vu les sociopro et les élus dans la foulée et je leur ai dit on a la chance d'avoir le Tour de France qui passe le 17 septembre au SESI. On ouvre la station jusqu'au 20 ou au 27 septembre et le directeur des remontées mécaniques dans la foulée me dit j'ouvre les remontées mécaniques surtout les week-ends de septembre. Donc ça c'est déjà un enjeu fort dans nos stations et quand on a des gouvernances et des belles collaborations intelligentes comme ça de pouvoir derrière proposer une offre à nos clients qui perdurent dans la saison. On a des grosses fêtes sur les SESI qui sont la fête du bois, la fête des SESI, les fêtes du Beaufort. Ces événementiels aujourd'hui sont en passe de demain peut-être être annulés. On regarde aujourd'hui comment on peut effectivement dans ces fêtes où on a des gros marchés artisanaux organisés. Ces marchés artisanaux un peu de la même façon que les marchés alimentaires traditionnels aujourd'hui en espaçant les stands, en mettant effectivement des circuits sur ces marchés et en annulant effectivement derrière tout ce qui est repas, balles et tout ce qui est festivité culinaire. Aujourd'hui, on pousse effectivement des animations autour des parcours d'orientation, autour de la chasse au trésor. On a fait un partenariat avec des prestataires locaux pour proposer effectivement de l'activité Mountain Game. On va pousser bien sûr l'activité Mountain Twister, c'est-à-dire notre luge d'été. On va organiser des courses de drones. On va pousser bien sûr toute l'activité VTT, donc notre bike park, notre pump track, toutes nos activités de pistes de descente. On innove cette année en mettant en place des montées cyclo sur nos deux cols mythiques qui sont le col des Césil et le col de Bizane qui sont des circuits qui ont été empruntés par des étapes du Tour de France. On a créé deux circuits, un circuit trail et un circuit VTT permanent. On va créer sur ces circuits des temps de référence qui seront réalisés par nos champions et nos championnes locales pour que nos clients viennent effectivement se tester sur ces circuits. On met en place des randos yoga zen, on met en place des randos gastronomie sauvage avec des botanistes cuisiniers. On va pousser toutes les activités autour du VTT électrique. On se pose même la question et aujourd'hui on travaille sur un scénario pour organiser notre course de VTT sous format rando, notre diamant VTT du 23 août sous format rando avec des départs toutes les 30 secondes avec la remise à nos participants du ravito sous un petit sachet pour éviter effectivement qu'on ait un regroupement massif de personnes sur des ravito. Aujourd'hui, on travaille également sur la promotion bien sûr de nos sentiers rando sur l'accès vous l'évoquiez tout à l'heure à nos refuges d'altitude. Toutes les activités d'accompagnement avec des accompagnateurs en moyenne montagne vont aussi être mises en avant. On a aujourd'hui la gestion d'un centre aquasportif sur les saisies. Aujourd'hui, on réfléchit à un protocole d'accueil de nos clients dans notre piscine. Concrètement, on se dit voilà, on va peut-être accueillir pendant deux heures une centaine de personnes, fermer la piscine pendant une demi-heure 45 minutes pour intervenir au niveau du nettoyage et réouvrir un créneau deux heures à une centaine de personnes. On réfléchit aujourd'hui à différents scénarios en attendant bien sûr les dernières directives gouvernementales sur l'accès à ces centres aquasportifs. Toute l'activité fitness aujourd'hui va être maintenue. Aujourd'hui, on travaille des scénarios sur l'animation du fitness sur de l'extérieur pour organiser des cours de zumba, de step, de pilates, des circuits training, du crossfit en extérieur. On a la chance d'avoir une salle multi-activité. On va pouvoir aussi organiser ces manifestations, ces activités en respectant aujourd'hui la directive de 10 personnes maximum sur un lieu public. On a la chance aussi d'avoir des remontées mécaniques qui nous construisent un beau balcon sur le Mont-Blanc, une belle plateforme panoramique au sommet d'une remontée mécanique. On va pousser nos clients à aller sur cette plateforme et à développer l'accès sur les hauteurs. Aujourd'hui, on est plutôt sur un positionnement des connexions digitales, des talks, séances d'oxygénation. On va essayer de bannir faire le digital dans nos activités. On l'utilise sur la commercialisation, sur les communications, mais en tout cas dans les activités qu'on va proposer cette année en matière d'animation sur l'été. On va pousser plutôt de la pratique, la pratique individuelle et de la pratique pour les familles. On a même mis en place des séjours spécifiques de rando VTT électrique, de rando VTT uniquement pour des féminines. On essaye de développer toutes ces activités parce que nos événementiels aujourd'hui sont en danger. En tout cas, un certain nombre sont même déjà annulés. On va avoir le travail du Beaufortin qui est annulé, le tour du Mont Blanciclo qui est également annulé. On espère que le tour de France et le Crétérium du Dauphiné qui doit passer chez nous le 15 août et le tour de France le 17 septembre seront maintenus même si aujourd'hui on est encore interrogatif sur le maintien de ces animations. En tout cas, effectivement, cette actualité nous amène à repenser notre offre et en tout cas à créer des animations nouvelles et à modifier aussi nos animations pour qu'elles soient accessibles et aux particuliers et aux familles sans qu'il y ait de regroupement de plus de 10 personnes sur un lieu public. Voilà un peu nos réflexions à ce stade aux saisies mais qui peuvent encore évoluer et comme je l'évoquais tout à l'heure, ce qui a été intéressant dans notre mode de gouvernance, c'est qu'aujourd'hui on embarque effectivement les remontées mécaniques on embarque les élus et les sociopros et tous les acteurs de la station en tout cas sont impliqués dans toutes ces décisions on prend des décisions collégiales et ils sont partie prenante dans les décisions du programme d'animation de notre été. Merci Olivier pour cette présentation des enjeux et du coup de la programmation on va dire sur les saisies. quand tu parlais justement de rassurer les clients quant à l'organisation post-Covid je vais faire rebondir Eric notamment qui a déjà mis en place des actions sur le sujet comment on fait pour réassurer les clients ? Est-ce qu'il va falloir les réassurer ? Oui il va falloir les réassurer ça a déjà été dit il y a une pratique commerciale qui est à changer il va falloir garantir la possibilité de rembourser quoi qu'il arrive et en dernière minute sans conserver les arts ne serait-ce que pour que les gens ne se posent pas la question de la sécurité de leurs réservations et de leurs arts ensuite les rassurer sur les mesures sanitaires c'est une évidence toutes les études le montrent ça n'est pas si facile que cela parce que globalement autant on a les clés pour une segmentation relativement appropriée quand on raisonne sur des années classiques autant là créer une segmentation sur la sensibilité au Covid-19 aux gestes barrières aux risques c'est aujourd'hui très difficile je pense que personne n'a les clés et donc on est tous sur comment rassurer tout en conservant l'imaginaire qui est relatif à la montagne avec une appréciation des risques sans doute un peu différente pour des populations qui viennent en montagne que des populations qui vont et ce n'est pas péjoratif mais sont assez au bord de la plage aux deux Alpes on a fait le choix en tout cas on travaille sur un engagement qui est un engagement des sociopro avant tout réuni en corporation et qui s'engage sur un certain nombre d'items de critères ces critères étant respectés donnent droit à ce qu'on appelait un engagement to be safe puisque le 2 des deux Alpes est emblématique donc ça semblait assez facile avec un logo qui est associé et que l'on va pouvoir mettre en face de toutes les offres qui vont respecter ces gestes barrières et globalement cette volonté de rassurer les clients quant à la situation sanitaire sur les deux Alpes alors ce n'est pas évident à faire comme cela je voudrais juste dire un mot en complément de ce que disait Olivier sur la gouvernance je crois que cette situation de crise elle est un incroyable test du volontarisme des destinations on sent qu'aujourd'hui l'incertitude elle est difficile à vivre elle est inquiétante on a des incertitudes de tous ordres sur l'ouverture les gestes barrières l'envie des clients de venir dans nos destinations en même temps on essaie de se rassurer avec certains chiffres Jean-Marc l'a bien dit il y a un moment il faut prendre des risques et Mickaël a dit c'est le moment où il faut lâcher les trésors de guerre ce n'est pas le moment où on reste petit bras parce que petit bras voudra dire petit résultat et de ce point de vue là que ce soit sur les gestes de barrières le développement d'activités comme l'a dit Olivier le volontarisme commercial la mobilisation des docteurs locaux c'est un sacré test pour nos destinations pour savoir qui est volontaire et veut y aller quelles que soient les incertitudes et qui reste petit bras au risque parfois sans doute demain de payer un petit peu l'addition merci Eric pour ton intervention je vais rebondir sur un des commentaires qui était posté en début de séance Adam Walsh je pense à un spécialiste du marché britannique qui justement disait qu'il n'y aurait pas de contraintes de mise en quarantaine des gens qui iraient de France en Angleterre pour cet été ça pose la question de tout ce qui est marketing que ce soit marketing au niveau français et marketing étranger Mickaël je te laisse intervenir sur le sujet vu que tu es un peu spécialiste du sujet spécialiste je ne sais pas mais en tout cas je crois qu'on a tous un peu la même vision aujourd'hui on est vraiment sur le marché international je crois qu'on est quand même tous dubitatifs on va revenir sur les échanges qu'on a eu tous ensemble le marché franco-français voire un marché local c'est vrai que peut-être que les Anglais ont repoussé leur déconfinement au début juin à voir si ça se fait ou non je crois qu'aujourd'hui quand même la stratégie c'est de pouvoir se baser sur les éléments factuels qui est on a beaucoup d'incertitudes déjà qu'est-ce qui peut fonctionner et qu'est-ce qui peut nous porter vers l'optimisme pour aller chercher des clients et je crois que le marché international aujourd'hui c'est un peu prématuré même si naturellement nous étant en Haute-Savoie ou même en Savoie enfin tout ce qui est l'Initrof l'Italie la Suisse et pour certains un peu plus haut la Belgique sont quand même des enjeux importants dans le tourisme estival mais pour l'instant nous en tout cas à Voria on se concentre vraiment sur le marché français je voulais revenir sur deux choses parce que hors web-séminaire on a échangé rapidement avec Eric on a une vision qui est intéressante et peut-être un peu différenciante sur la partie Covid nous aujourd'hui on avance avec un organisme national voire international pour avoir une labellisation destination des gestes barrières par rapport au Covid un organe référent alors on parle beaucoup de l'été parce que c'est l'ordre du jour aujourd'hui moi je crois qu'il faut beaucoup parler été c'est l'enjeu tout de suite mais l'hiver va être un sacré sujet et aujourd'hui malgré tout d'avoir aujourd'hui un label vous devinerez facilement de quel label il s'agit il n'y en a pas 36 en France mais en tout cas d'avoir un label qui garantit une destination et qui justement nous dédouane de nous expliquer sur tous nos gestes sanitaires qui se réunissent sous un seul et même label ça peut être assez intéressant en tout cas c'est une des pistes je pense qu'il faut explorer je ne sais pas si la labellisation ira jusqu'au bout mais on les rencontre demain donc ça va quand même assez vite sur les enjeux de l'été à Voria sur les trois dernières années on a multiplié le budget été de 130% ça donne quand même l'enjeu des 30 prochaines années parfois j'entends des homologues qui nous disent que tout va bien et que la neige est ultra abondante pour les 50 prochaines années objectivement je l'espère il n'empêche que l'été va de toute manière prendre des parts de marché et que la bataille s'est construite déjà dans le passé mais encore plus au présent donc ça c'est quelque chose d'important et je terminerai par la notion de micro aventure je crois que c'est quand même un sujet qui doit tous nous inspirer je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse tous la même chose mais aujourd'hui de revenir à des valeurs environnementales de faire des choses accessibles simples ou parfois nous professionnels de la campagne on a oublié l'essentiel dans nos métiers la balade on en parlait tout à l'heure 94% des gens cherchent avant tout à se balader peut-être que ces choses simples on doit un peu les réinventer s'inspirer les inspirer et je crois qu'une des clés quand même du tourisme c'est très bien et on a vu surtout des professionnels qui sont très innovants sur beaucoup de sujets je crois qu'il en faut c'est important mais il faut aussi revenir parfois à des choses simples et savoir le réinventer et c'est la promesse qu'on fait sur les micro aventures depuis 2017 on essaie de construire une histoire d'écrire une histoire à Voria sur l'été c'est pas chose simple à 1800 mètres jusqu'à 2500 mètres pour ceux qui y vivent l'été n'est pas tout à fait comme ailleurs il n'empêche que je crois qu'il y a une vraie carte à jouer de ce côté-là Merci Eric Kaline si je peux juste compléter les propos de Mickaël c'est aussi pour cette raison que Pralognan-La Vanoise faisait partie des experts parce que c'est vraiment une station aussi qui incarne bien ces valeurs authentiques de la montagne et c'est vrai que Valérie on voulait son témoignage mais ça montre bien cette complémentarité c'est retour aux sources sur certains territoires également bien sûr Merci pour ton complément il y a beaucoup de commentaires on va essayer de synthétiser et faire ressortir les réflexions que tout le monde se pose il y a justement pour faire le lien avec ce qu'a dit Mickaël cette clientèle urbaine est franco-française que l'on va pouvoir capter qui n'a jamais encore fréquenté les stations de montagne il y a un potentiel qui est relevé là-dessus par contre notamment Isabelle Trouchot de l'université Savoie-Mouzant relève que cette clientèle n'a pas les codes en fait de la montagne et que ça peut leur faire peur donc comment on communique comme d'habitude envers une clientèle qu'on a déjà habituellement ou on va se différencier là-dessus pour être en direct concurrence aussi avec le Balméaire et le Citi qui veut qui veut répondre je vais dire un petit mot je pense qu'il faut disposer la communication de l'argument commercial la communication elle vise à créer un désir elle vise à faire rêver et je pense que le risque serait de changer de stratégie à 180 degrés aux destinations elles sont ancrées dans une culture jour au lendemain notre que ce soit notre topographie notre climat notre nos acteurs qui en émanent et je pense qu'elle est suffisamment forte pour s'appuyer dessus une fois le désir créé à travers une communication qui me semble-t-il sera guère différente pour des clientèles néophytes que pour des clientèles qui nous connaissent un petit peu reste à créer les arguments commerciaux en gros il y a celui il y a la communication qui fait rentrer le pas dans la porte dans la boutique et puis ensuite il y a un certain nombre d'arguments commerciaux et là effectivement c'est la simplification de notre destination de notre réservation c'est la simplification du produit c'est tout ce qui va permettre d'accompagner la bonne compréhension de notre destination qui est loin d'être simple on le sait parce qu'il y a une multitude d'acteurs et donc c'est un challenge supérieur à relever mais quelque part là encore comme de toute crise on peut en tirer un parti positif c'est que ça nous remet en cause ça nous oblige à aller chercher d'autres manières de penser d'autres manières de réfléchir il y a l'urgence qui prime aussi et donc c'est pas inintéressant ce que l'on va apprendre de cet été nous servira tout au long d'année Par rapport à ça effectivement on l'a dit on risque cet été d'avoir des nouveaux venus des gens qui ne sont jamais venus à la montagne et effectivement c'est une première fois ça n'arrive qu'une seule fois voilà donc à nous de les séduire on a eu des beaux exemples déjà collectivement avec l'offre printemps du ski pour faire venir des gens à la montagne pour une première expérience malheureusement ce printemps on n'a pas pu le mettre en place mais je crois qu'il faut s'en inspirer avec vraiment un glossaire de la montagne comment ça marche vraiment quelqu'un qui ne connait pas la montagne on repart de zéro et puis des gens qui peut-être aller au bord de la mer vont apprécier tout particulièrement l'eau l'eau va être aussi aussi important que nos paysages grandioses donc voilà je crois qu'il y a revenir vraiment à ce qui est essentiel chez nous va être très important pour que ce soit simple accessible et appréciable par ces clientènes-là merci Jean-Marc juste pour compléter c'est vrai que cette simplicité elle revient dans tous les échanges que l'on peut voir à travers la boîte de dialogue c'est vraiment le chat c'est un élément clé qui revient et comme je le disais un peu dans mon introduction cette simplicité elle n'est pas simple une question qui se pose également c'est les volontés locales c'est-à-dire que vous êtes des directeurs d'office du tourisme vous êtes en lien avec l'ensemble des socioprofessionnels des différents élus et c'est cette motivation sur la saison estivale qui également revient très régulièrement c'est-à-dire que ce qui a véritablement une volonté politique de faire évoluer les choses à ce niveau-là comme je l'ai dit il y a énormément de signes positifs peut-être Olivier tu peux dire un mot en tant que nouveau arrivant quelles sont aujourd'hui les indications qui t'ont été données sur ce volet de la montagne estivale effectivement dans la feuille de route qui m'a été donnée il y avait une volonté très forte en tout cas des élus de pousser cette saison d'été à un minima 4 mois c'est-à-dire de début mai à fin septembre donc il y a une vraie volonté politique de pousser l'enjeu que l'on a nous directeurs d'office du tourisme je pense que je ne vais surprendre personne c'est de pousser aussi nos hébergeurs d'être ouverts jusqu'à fin septembre parce qu'on a aujourd'hui la clientèle qui vient et la semaine et les week-ends sur le mois de mai sur le mois de juin et sur le mois de septembre on a aussi une clientèle d'entreprise qui vient faire des séminaires et des conventions alors ça va peut-être être un peu moins le cas sur les prochains mois ou sur les deux prochaines années mais en tout cas on a aussi cette clientèle d'entreprise qui vient chercher nos destinations de montagne pour venir faire du séminaire d'entreprise et la difficulté que l'on a parfois sur ces périodes c'est effectivement de trouver des hébergements et des hébergements de qualité pour les accueillir donc en tout cas moi mon enjeu avec mes équipes c'est de pouvoir convaincre ces hébergeurs de rester ouverts le plus tard possible et d'ouvrir aussi un petit peu en anticipation on est souvent et je le dis avec beaucoup d'humidité mais des enfants gâtés sur certaines stations parce qu'effectivement on fait de belles saisons d'hiver et du coup on n'ouvre que sur juillet-août néanmoins dans une station comme la nôtre on a 30% de non-humidité sur l'été c'est un poids très important qui est non négligeable qu'il faut effectivement continuer à développer on peut aller plus loin on peut aller beaucoup plus loin il faut arriver à convaincre et quand on est effectivement dans ces négociations avec les hébergeurs on est avec des négociations sur des grands groupes les négociations ne sont pas simples mais voilà je suis extrêmement confiant et positif à l'idée qu'on va arriver à infléchir en tout cas la tendance encore plus avec ce qui nous arrive quand en tout cas j'ai dit on ouvre la station jusqu'à fin septembre je peux vous dire que j'ai eu 100% des élus 100% des socioprofessionnels et les remontées mécaniques j'insiste qui m'ont dit ok Olivier on suit on avance et on sera tous ouverts jusqu'à fin septembre pour combler ce que l'on n'a pas fait et sur le mois d'avril et ce qu'on fera peut-être en dentelle sur le mois de mai sur le mois de juin c'est une question de volonté et d'envie juste pour terminer merci Olivier compléter juste le retour et d'Eric on parlait tout à l'heure de budget sur l'été et d'angoisse de certains professionnels on l'a bien dit tout à l'heure Eric parlait de la commercialisation et de l'enjeu autour de la simplification de l'offre moi je crois aussi qu'il y a attention au déceptif attention aussi à des premiers clients qui vont découvrir la montagne cet été et qui pourraient tomber sur un produit dégradé outre ce que va nous imposer le gouvernement dans les restrictions et protocoles sanitaires donc je pense que là-dessus aussi on a un enjeu on connaît aussi l'enjeu de l'hiver de recruter par le bas des jeunes générations ou de renouveler la clientèle hiver si on a la chance à cause de cette terrible situation au moins il peut émerger un point positif de faire découvrir la montagne à de nouveaux clients je pense qu'il ne faut pas qu'on se loupe je ne pense pas non plus qu'il faut être professoral sur ce sujet mais simplement de dire que l'été à venir sera de toute manière aussi déterminant sur les quatre mois qui arrivent pardon de focaliser un peu sur l'hiver peut-être parce que la station s'y prête à Avoria mais je crois qu'en tout cas les stations d'altitude on doit fortement réfléchir sur l'hiver et ça passe naturellement par cette saison estivale ok super merci Michael donc malheureusement on va devoir conclure cette séance c'est passé trop trop vite il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges de réflexions au sein du chat on pourra faire un extract et faire une compile au sein du compte rendu qui vous sera tous envoyé vous recevrez également le lien du replay pour le revoir et puis nous vous invitons à venir vers nous à nous questionner les différents intervenants le cluster montagne et France montagne également si vous avez des interrogations voilà et puis je laisse le petit mot de la fin pour Jean-Marc et Benoît Jean-Marc oui Kaline merci beaucoup un petit mot de conclusion effectivement nous sommes montés à 430 personnes toute la montagne française était présente et même plus même au-delà la montagne on le voit elle est en réflexion en action et en réorganisation savoir se réinventer savoir se simplifier et s'adapter est le propre des montagnards ces échanges aujourd'hui entre les experts les entreprises et les participants doivent nous inspirer pour cet été nous devons réussir cet été juillet août septembre rendons la montagne encore plus accessible plus innovante et insistons sur son authenticité sur l'eau également pour ceux qui vont la visiter on l'a dit pour la première fois mais également aussi pour les fidèles ou ceux qui l'ont abandonné qui pourraient y revenir donc moi je proposerai fort de cet échange de nous retrouver sur ce format à mi-parcours c'est-à-dire à la fin du mois de juillet pour faire un point sur nos expériences mutuelles et puis un troisième rendez-vous au mois de septembre fin août pour faire un pré-bilan de ce que de cet été donc à trouver les dates mais je trouve que le format est intéressant en tout cas il nous permet de réfléchir ces notions de benchmark qui nous ont fait avancer on voit bien nos concurrents internationaux qui avaient certaines spécificités on voit bien qu'aujourd'hui avec les entreprises on reprend des parts de marché en tout cas on est là on peut faire des propositions aujourd'hui qui correspondent aux attentes de tout un chacun voilà on peut aujourd'hui on parlait de promenade en montagne ne l'oublions pas il n'y a pas que la haute montagne il y a aussi la promenade voilà donc restons mobilisés avec tous nos massifs un veau massif au Verne-Rhône-Alpes touriste Savoie-Mont-Blanc Isère-Attractivité les Hautes-Vosges les montagnes du Jura la Confédération des Pyrénées les Hautes-Alpes Rivière à Côte d'Azur sachez que nous sommes aussi en concertation permanente avec Atout France et cela doit aussi nous inviter à réfléchir sur la meilleure façon de promouvoir nos saisons d'été quand nous sommes en hiver car effectivement on se rend compte aujourd'hui de l'importance et de l'enjeu de l'été et puis cette réflexion-là elle doit porter maintenant sur plus largement que l'été mais sur les saisons à venir parce que la donne est complètement modifiée pour quelque temps et à nous de travailler collectivement voilà donc soyons forts ensemble et solidaires à bientôt là-haut merci je te laisse dire le mot de la fin également Benoît voilà donc pour conclure je dirais que dans le tourisme il y a deux piliers il y a la communication et puis il y a l'offre c'était tout l'intérêt de notre échange cet après-midi avec France Montagne France Montagne sur ce volet marketing communication et le cluster Montagne sur l'analyse et les propositions des offres qui sont faites au territoire des actions que nous pourrions ne pas mener respectivement France Montagne et le cluster Montagne sans nos membres nos membres stations nos membres entreprises et tous nos partenaires institutionnels avec lesquels nous travaillons au quotidien Domaine Skiave de France l'association nationale des mers des stations de montagne à tout France Auvergne-Grand-Alpes Tourisme Isère Touriste Savoie-Mont-Blanc l'agence de développement économique et touristique des Hautes-Alpes j'en oublie je dirais et bien d'autres encore alors on connaît tous la célèbre citation être ou ne pas être telle est la question et on peut se la poser à notre univers été ou pas été je dirais que pour nous tous il n'y a pas de question il y aura un été il y aura un été en montagne cet été mais il sera différent et je pense que c'est cette différence qui va nous obliger nous obliger à être plus ouverts nous obliger à être meilleurs nous obliger à travailler plus ensemble et nous obliger également à changer donc on se donne rendez-vous fin juillet comme l'a proposé Jean-Marc je trouve que c'est une très bonne première étape on est vraiment content d'avoir réussi à réunir toute notre filière acteurs des stations des entreprises et puis on poursuit la route ensemble parce que c'est cela qui fera la force de nos destinations touristiques à court moyen et long terme donc merci beaucoup merci Benoît pour ce mot merci Jean-Marc merci à nos quatre grands témoins du coup on salue Valérie pour une prochaine fois et merci à nos entreprises du cluster pour la présentation des expertises on salue aussi Madeleine et Élise qui ont été les modératrices sur cette plateforme c'est elles qui ont mis le petit mot sur le tchat donc un grand merci à elles et à toutes les équipes de Cluster Montagne et de France Montagne on se retrouve du coup cet été pour une version 2 soyez bienveillants c'était notre première édition donc on fera encore mieux mais on a déjà eu des jolis commentaires ça fait plaisir merci beaucoup à tous et à bientôt merci au revoir merci au revoir merci salut à tous salut salut salut